Port-la-Nouvelle a-t-elle pris naissance sur un site chargé d'histoire ? Comment s'y est-elle développée ? Les premiers habitants de ce site étaient-ils des pêcheurs ? L'histoire de cette ville côtière se déroule dans un couloir entre terre et mer propice à la circulation des groupes humains et des idées. Port-la-Nouvelle fut d'abord un gros cerné de zones marécageuses. Créé par un décret de Louis-Philippe, le site était connu des navigateurs dès le début de l'ère chrétienne, comme un lieu de passage des bateaux croisant en Méditerranée et faisant commerce avec Narbo-Marsius, la Narbonne romaine. De nos jours, Port-la-Nouvelle est un territoire de progrès au cadre de vie authentique qui lui donne une âme de ville méditerranéenne ouverte et chaleureuse. L'histoire de Port-la-Nouvelle commence au XIVe siècle. Après les grandes inondations qui ont ravagé Narbonne, le trafic maritime se déplace vers les étangs. Une nouvelle voie est ouverte, Port-la-Nouvelle, un simple passage pour les navires qui cherchaient à rejoindre les ports situés dans les étangs du Narbonnet. Avant d'être un hameau ou une commune, la Nouvelle était un port. Le village s'est bâti sur la rive droite du Sonal, sur un étang colmaté à l'aide du lest des bateaux puis des produits du dragage. Le canalet, situé à l'entrée de la ville, sera utilisé jusqu'en 1820, chaque fois qu'une amélioration du port nécessitera le transport de pierres. L'arrivée du chemin de fer va accélérer l'expansion de la cité en améliorant les échanges avec l'arrière-pays et le Loraguet. Avec le train, le tourisme commence à se développer. 5 000 habitants résident à l'année à Port-la-Nouvelle, 25 000 en période estivale. En été, la ville offre une capacité d'accueil de 20 000 lits, répartis entre les campings, un village de vacances, des structures meublées et des hôtels. Nettoyée au quotidien, la plage descend en pente douce vers une mer peu profonde, surveillée en saison par des maîtres nageurs-sauveteurs. Le pavillon bleu, qui flotte sur Port-la-Nouvelle, est un écolabel qui reconnaît la haute qualité environnementale du territoire. Des aires de jeu et d'animation et des espaces où l'on peut pratiquer la planche à voile, le volet ou la promenade à cheval s'offrent au public. Avec 250 jours d'ensoleillement par an, 13 kilomètres de plages de sable fin, des sites protégés, la Garrigue, les étangs et le canal de la Robine, Port-la-Nouvelle est une station balnéaire hors du commun où tous les charmes de la Méditerranée s'y déclinent. Le soir, le front de mer s'illumine pour laisser place aux animations nocturnes. Festives et joyeuses, Port-la-Nouvelle offre des animations sportives et musicales tout public tout au long de l'année. Récemment ouvert, le casino de Port-la-Nouvelle se dresse comme une sentinelle face à la mer. Je m'enlève central de la Méditerranée parlait à la Méditerranée parlait à la Antoinette parlait de la Carriette de la Méditerranée parlait à la Méditerranée parlait store dans sa place à la terre, Ville aux multiples visages, pour la nouvelle, allie dynamisme économique et douceur de vivre, une dualité que l'on retrouve de part et d'autre du chenal. Sites industriels au portuaire au nord, espaces résidentiels et fronts de mer au sud. Le port de commerce de Port-la-Nouvelle, géré par la Chambre de commerce et d'industrie de Narbonne, est le troisième port français en Méditerranée. Le tonnage annuel, tous produits confondus, atteint les 2,5 millions. Un million de tonnes en exportation de céréales et de farine, en provenance de la région Midi-Pyrénées, du Loraguet et du centre de la France. Plus d'un million de tonnes en importation d'hydrocarbures à destination des régions Midi-Pyrénées, Langues de Croussillon et de la Principauté d'Andorre. Les navires accueillis dans le port peuvent atteindre 140 mètres de long, 8 mètres de tirant d'eau et plus de 220 mètres au sea-line. Le port de pêche tient une place importante dans la vie locale. L'Âle aux poissons ultramodernes, inaugurée en 1997, en témoigne. Cette activité emploie directement plus de 120 personnes qui prélèvent plus de 4000 tonnes de poissons par an. Le port de plaisance et ses annexes contiennent 250 emplacements pour des navires allant jusqu'à 4 mètres de tirant d'eau. A lui seul, on peut considérer que le port de Port-la-Nouvelle comptabilise 500 emplois directs et plus de 1000 emplois indirects. Le tissu économique nouvelois est aussi composé d'artisans, de commerçants et de PME comme l'entreprise Lavoie ou d'entreprises de dimension internationale comme l'usine du groupe Lafarge-Cimon ou le site de stockage de Total. Lafarge-Cimon Lafarge-Cimon Lafarge-Cimon